bienvenue sur notre chaîne innovation managerial la première chaîne qui vous parle du management de demain pour cette première saison qui sera composée de 13 épisodes nous vous présentons ce que nous percevons être l'entreprise du futur que nous avons appelé l'entreprise co-responsable dans ce premier épisode nous allons vous présenter ce que nous considérons être vraiment nouveau matière de management ce qui nécessite de comparer ce qui est en train d'émerger avec les différentes cultures manageriales de ces 100 dernières années on s'ils bonjour bonjour michel tu nous proposes une suite de rendez-vous sous forme de podcast sur l'innovation managerial parce que oui on peut manager travailler différemment surtout depuis que l'actualité nous a rattrapé je fais juste référence au covid avec des changements de comportement on va y revenir bien évidemment repenser le management est devenu plus que jamais un véritable sujet donc toute une série de podcasts que tu nous proposes où on va parler de quoi et bien on va parler du management de demain notamment d'innovation managériale sachant que l'innovation managériale n'est pas nouveau ça fait un siècle que l'on innove en management mais c'est passé quelque chose avec le confinement qui a changé complètement la donne et j'observe qu'il ya beaucoup d'entreprises de dirigeants de managers qui sont un petit peu perdues qui ne comprennent pas forcément des nouveaux comportements que je vais expliquer et surtout l'idée du podcast c'est d'arriver à bien comprendre ce qui a changé et ce qu'il conviendrait d'adapter de faire évoluer pour bien s'aligner à ces dernières évolutions alors on va revenir dans un instant sur l'histoire pour savoir justement comment se concentrer sur l'avenir du management mais juste juste avant ça peut-être savoir quel type d'épisodes tu vas nous proposer ça va être par thématique par qu'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de tous ces épisodes et bien il ya en tout 13 épisodes les trois premiers sont plutôt macro un peu méta vous permettre de prendre du recul et de comprendre vraiment ce qui se passe ça va nous amener doucement sur le véritable changement et le véritable changement de mon point de vue c'est comment aider les entreprises à passer d'une relation par enfant à adulte sachant que tout notre système nous maintient dans une relation par enfant la relation par enfant par nature et je vais le présenter déresponsabilise les gens et l'idée c'est que pour pouvoir offrir cette autonomie qui est nécessaire pour que les gens puissent trouver l'équilibre privé vie professionnelle auxquelles ils aspirent récemment il va falloir vraiment entrer dans une culture de ce que j'appelle la co-responsabilité et les dix autres épisodes ont pour but de présenter les fondements les principes de la collaboration que je pense qui sera celle de demain alors tu connais bien ce domaine là tu as une expérience riche et notamment avec des entreprises avec des managers des chefs d'entreprise oui alors j'ai un parcours professionnel dans un premier temps j'ai travaillé en entreprise pendant 20 ans j'ai commencé ma carrière en tant que comptable j'ai terminé en tant que drh et cela fait une douzaine d'années que j'ai créé ma société je suis spécialisé en innovation india depuis 12 ans et j'accompagne à ce titre c'est bien des tpe qui est des multinationales sur différents sujets comme on va le voir à savoir le management de la confiance de la responsabilisation de la résilience tous ces phénomènes un peu nouveau pour donner des grilles de lecture et aider les managers les collaborateurs à trouver en fait leur propre équilibre et le tout en étant bénéfique à la fois pour les salariés à la fois pour les entreprises un vrai programme avec effectivement des pratiques des modes des innovations managériales d'ailleurs tu as sorti un livre à ce sujet là on l'a vu en introduction on le reverra bien sûr au fur et à mesure de ces podcasts un petit peu d'histoire peut-être sur quand on parle de management ça date pas d'hier et c'est intéressant de savoir comment on pratiquait si on pratique encore comme on pratiquait il ya quelques centaines d'années et pourquoi justement il est nécessaire d'innover dans le mans en matière de management oui alors je pense que comme toute science le management est une science qui évolue et c'est intéressant de comprendre d'où on vient pour mieux comprendre où on va et j'ai l'habitude de me référer à la spirale dynamique qui est un modèle qui a été proposé par les américains qui clarifie les différentes étapes d'évolution de notre humanité je trouve assez intéressant de faire le parallèle avec le management et quand on regarde un peu l'histoire de notre humanité si on va très très loin et bien on se rend compte qu'on a évolué en ce qu'on appelle des niveaux d'existence un niveau d'existence c'est un besoin central que cherche à satisfaire les humains donc le il y en a en tout dans le modèle 8 le premier niveau et on rejoindra un peu la pyramide de nation le premier niveau c'est la survie donc là et l'objectif c'est de survivre cromaillon et ensuite l'être humain a compris qu'il avait tout intérêt à se regrouper et le deuxième niveau d'existence que l'on connaît c'est la sécurité c'est à dire que les êtres humains se sont regroupés en tribu pour se protéger d'un environnement qu'ils considéraient comme hostile et qu'ils ne comprenaient pas et de là en fait l'adoption d'un certain nombre de rituels ça a duré quelques milliers d'années d'après le modèle puisque ça a commencé il y a 40 000 ans puis il y a 10 000 ans il semblerait que l'être humain on ait eu marre de rester toujours dans sa tribu dans son coin et a décidé de partir à la conquête du monde et là on arrive à un nouveau niveau d'existence qu'on appelle le pouvoir et là on est sur des empires où les êtres humains se sont fait la guerre pendant des milliers d'années pour satisfaire leurs besoins immédiats c'est à dire que c'était assez dangereux de se balader dans la rue on pouvait se faire tuer assez facilement par exemple et puis il y a 6000 ans il semblerait que notre humanité ait décidé que ça faisait beaucoup de morts et ils ont trouvé un système pour éviter qu'il y ait autant de morts et on est rentré dans un nouveau niveau d'existence qu'on appelle l'ordre et l'ordre consiste à se comporter comme nous le préconise qu'on appelle une vérité ultime alors ça peut être dieu ça peut être le roi etc et là on est rentré dans un système où et bien est apparu la normalisation c'est à dire voilà ce qui est bien ce qui n'est pas bien et ça a duré un certain nombre de centaines d'années et l'inconvénient de ce système hante c'est qu'on ne peut pas satisfaire ses besoins parce qu'on est obligé d'obéir aux besoins de la vérité ultime par exemple les dix commandements et ce qui est aussi intéressant dans ce système là c'est que on ne vous récompense pas quand vous faites bien les choses mais on vous punit quand vous les faites mal bien sûr voilà et frustré il ya à peu près 600 ans les êtres humains ont décidé de s'émanciper de ce système parce qu'en fait il est on avait beaucoup de mal à sortir de sa condition sociale un valet mieux n'être roi que gueux et donc on s'est dit ouais c'est pas ça le bonheur c'est pas ça qui va nous amener au bonheur le bonheur c'est notre capacité à saisir des opportunités pour s'offrir une vie meilleure et l'être humain il ya 600 ans a considéré que le moyen de s'offrir une vie meilleure c'était le matérialisme c'était l'argent et donc il ya 600 ans on est rentré dans un nouveau niveau d'existence qui s'appelle le succès ou là le but c'était savoir une maison avec une piscine et là on avait de la valeur et là on avait réussi l'inconvénient de ce système une centaine d'années on se dit c'est bien mais quand même si on est honnête les riches sont toujours plus riches les pauvres sont toujours plus pauvres donc il n'y a pas de répartition de richesses ensuite on fait de l'argent mais on le fait au détriment de la planète on a le terre on le veut bien et donc tout ceci n'est pas très équitable et tout ceci ne nous rend pas heureux c'est pas parce que j'ai de l'argent que je suis heureux et donc il ya une centaine d'années l'humanité a décidé d'aller dans un nouveau niveau d'existence qui s'appelle l'harmonie où là l'idée c'est de se dire mais en fait le bonheur c'est déjà trouver le bonheur en soi et faire le bonheur autour de soi ça il ya à peine 100 ans ouais d'après le modèle une centaine d'années alors en france est arrivé il ya au début des années 2000 mais si on prend les pays du nord de l'europe par exemple ils sont depuis déjà un certain nombre de décennies donc voilà l'idée c'était de construire une société où tout le monde se comporterait de manière bienveillante prendrait soin de soi et des autres et puis il ya selon le modèle une trentaine d'années semblerait que ce système ait eu certaines limites parce que on arrive à quelque chose d'assez mou d'assez consensuel d'assez où on s'exprime pas finalement on n'ose pas dire les choses et puis il faut toujours être bien avec des normes donc il ya une trentaine d'années donc c'est relativement récent donc on voit que les niveaux d'existence vont de plus en plus vite on s'est dit mais c'est pas ça le bonheur en fait parce que c'est un peu mou tout ça le vrai bonheur c'est satisfaire ses besoins dans le respect de son écosystème et là c'est un niveau qu'on appelle la fonctionnalité et je pense que la crise Covid 19 a accéléré l'émergence de ce niveau qui était déjà latent avant et donc on est dans des sociétés en fait où on a aussi on moi je voyage à travers le monde et je vois bien qu'il ya des pays où on est encore dans un niveau de pouvoir d'autres on est plutôt dans la sécurité dont on est plutôt dans le bien-être et tout ceci est facilement transposable dans beaucoup de domaines par exemple je prends les transports on avait là le dernier mode de transport qui symbolise la fonctionnalité c'est la trottinette électrique voilà le mode de transport qui symbolise le bien-être c'est le vélib le transport qui symbolise le succès c'est la jaguar ou la ferrari celui qui symbolise un ordre c'est le bus et bien on fait faire exactement la même chose avec le management et donc ça nous permet de prendre conscience que il ya six cultures managériales que l'on connaît aujourd'hui dans le monde la première qui est en lien avec la sécurité c'est le paternalisme puisque pater protégé et donc on est dans une culture managériale où quand on rentre dans cette entreprise c'est un peu si on comme si on jouait une famille et donc il ya le pater le patron qui est là pour protéger les salariés et dans ce type de culture d'entreprise on est vraiment un rapport maître apprenti on part du présupposé que les anciens savent mieux que les nouveaux et on verra qu'aujourd'hui c'est plus cas d'ailleurs ce qui pose un vrai problème et puis on est beaucoup dans la proximité dans le soutien effectif et technique avec des avantages et des inconvénients l'avantage c'est que c'est confortable on est considéré on prend soin de nous l'inconvénient mais c'est quand même le pater qui décide et puis surtout on a tendance à reproduire les mêmes chaînes et puis avec les évolutions technologiques et notamment l'influence d'adans smith ou de taylor on est rentré dans un autre style de management qu'on compare au niveau d'existence pouvoir qui s'appelle le taylorisme le management directif où là on est parti du présupposé que les salariés étaient forcément de mauvaise volonté c'est la théorie de x ou y et donc il fallait les contrôler parce qu'on pouvait pas leur faire confiance et l'impact de taylor c'est petit un la séparation des pouvoirs donc les chefs et les pas chefs col blanc col bleu et fort de disait toujours vous n'êtes pas payé pour penser vous êtes payé pour exécuter et puis la division du travail tout ceci ayant pour objectif d'améliorer la productivité c'est ce qui était recherché à l'époque c'est l'amélioration de la productivité donc là on est au début du 20e siècle 1920 à peu près puis après la guerre il a fallu reconstruire et on est allé le tissu économique a changé on était un peu moins dans l'industrie un peu plus dans le tertiaire et on s'est dit les méthodes de management directif ne peuvent pas marcher parce que c'est dur il ya beaucoup de grèves et beaucoup de morts à l'époque quand on faisait des grèves on envoyait la police puis on te fait des gens donc on s'est dit c'est pas possible il faut qu'on reconstruise quelque chose de plus de plus sain qui nous évite tout ça et parce que c'était assez humiliant quand même à l'époque et là on a donné naissance à la bureaucratie donc on a reconstruit les sociétés sur la base de conventions collectives de classification avec des normes avec l'idée derrière de se de vouloir être plus juste le plus équitable possible et l'objectif n'était plus la productivité l'objectif était la qualité donc pour faire de la qualité il faut définir des règles et ce que l'on fuit dans la qualité ce sont les erreurs on n'aime pas les erreurs d'ailleurs on garde les concepts qualité totale zéro défaut et ça a duré un certain nombre de temps par exemple en france moi je me souviens quand j'étais jeune fin des années 80 on a cité quelque chose de complètement nouveau qui s'appelle la mondialisation et là on a vu apparaître des entreprises d'autres pays concurrentes et donc la qualité de par la rigidité qu'elle génère puisque les règles c'est quand même de la voilà ça peut aller dans la rigidité bien les qualités n'est pas adapté à ce monde compétitif et donc on a changé de culture managériale une culture managériale qui est proche du niveau d'existence succès avec l'émergence du leadership donc le leadership c'est pas la bureaucratie c'est pas le manager le leader c'est celui qui a la patate c'est celui qui vous enthousiasse c'est celui qui va vous faire sauter l'élastique c'est un peu tout ça et donc on a formé les on a formé les managers en disant vous n'êtes plus des managers parce que manager ça veut dire gérer vous êtes des leaders vous devez des leaders vous donnez donner du sens vous devez motiver et vous devez obtenir le meilleur de chacun vous devez récompenser ceux qui performent et en même temps ne pas récompenser ceux qui ne performent pas et donc l'objectif est devenu non plus la productivité comme dans le tayloris ni la qualité c'est devenu la performance et là vous avez eu plein de tendances avec la notion des mots qu'on a vu apparaître performance efficience avec une influence américaine très très forte brainstorming ré-engineering storytelling voilà donc on était dans cette mouvance là et on s'est rendu compte en france en tout cas que ça posait soucis puisque si tu t'en souviens en 2009 on eu la médiatisation des suicides de certains salariés dans leur lieu de travail et là on s'est dit maintenant on est peut-être allé un petit peu trop loin donc faut qu'on arrête parce que les gens sont stressés d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est comment se fait-il que les gens soient stressés maintenant alors que les conditions de travail sont nettement meilleures que celles qu'on a connues il y a 100 ans donc ça c'est encore ça apparaîtra dans un épisode du podcast je donnerai des éléments de réponse et on s'est dit bon là c'est pas bien maintenant on peut plus faire ça et donc on a changé les profils on s'est dit le plus important c'est pas la performance le plus important c'est le bien-être et on est rentré au début des années 2000 2004 2005 à peu près dans une revendication du bien-être ce qui est d'ailleurs intéressant parce que on se peut se poser la question légitime de est-ce que le travail a pour raison de générer du bien-être chez les gens moi je pense que l'entreprise sa vocation c'est de faire de l'argent mais là on est allé tellement loin on a tellement pressé les salariés que du coup beaucoup d'entreprises se sont trouvées contraintes je pense d'autres volontaires mais beaucoup de contraintes à améliorer les conditions de travail donc là on est on est avant Covid et donc avant Covid un salarié va vous dire bah moi ce que j'attends de mon entreprise c'est qu'elle me rende heureuse il y a eu le Covid le Covid a changé énormément de choses plusieurs raisons la première c'est que je crois que c'est la première fois dans l'histoire que je connais moi où des salariés ont pu prendre le temps de prendre le temps de se poser des questions parce qu'avant on n'avait pas le temps on ruminait etc et il y a eu trois questions majeures qui se sont posées d'après de nombreux sondages la première est ce que mon métier fait sens si ça fait pas sens pourquoi je reste la deuxième est ce que mon métier me plaît s'il ne me plaît pas pourquoi je reste et la troisième est ce que l'entreprise pour laquelle je travaille me convient et ici ces trois conditions là ne sont pas satisfaites je vois pourquoi je resterai dans cette entreprise donc c'est pour ça qu'on a une vague de départ je te propose francis qu'on en reparle dans le prochain podcast justement du Covid parce qu'il ya tellement de choses en termes de changement de comportement de manière de gérer le temps de travail qui sont hyper intéressantes sur laquelle on pourra revenir je voudrais juste pour pour terminer cette première partie ce premier podcast j'allais dire insister sur le côté fascinant de l'histoire que tu nous a présenté de l'humanité comment elle a évolué et comment le management s'est calqué par rapport mais avec évidemment beaucoup d'années de différence comment on s'est calqué par rapport à cette évolution de l'histoire et j'allais dire les deux dernières questions c'est qu'est ce qu'il faut faire véritablement et puis comment on peut le faire alors moi je pense parce que là je peux aller jusqu'au bout de la sixième culture managériale qui est nouvelle il ya il ya quelque chose que j'observe qui est valable dans beaucoup de domaines par exemple on prend l'évolution de de l'humanité ont juste donné un exemple pour les transports on peut faire pour l'éducation des enfants aussi dire entre éduquer ses enfants au début du 20e siècle et aujourd'hui ça n'a plus rien à voir donc il ya plein de modèles dans lequel on peut transposer ce qui est important de prendre conscience c'est moi je pense que le management donc c'est à dire la manière dont s'organisent les humains dans une entreprise est extrêmement influencé par l'écosystème quand l'écosystème change ça rentre à l'intérieur de l'entreprise et aujourd'hui ce que je propose dans les podcasts c'est un alignement avec le niveau fonctionnalité et que je propose comme intitulé qu'à la co-responsabilité où là le rôle du manager est différent le rôle du manager consiste à soutenir et à faciliter travail de ses collaborateurs qui de leur côté aspirent non plus au bien-être mais aspirent de la liberté la liberté qui se traduit par moi je veux j'attends je revendique un meilleur équilibre entre ma vie privée ma vie professionnelle télétravail etc et quand on confronte la revendication de liberté et l'émergence de niveau fonctionnalité qui se traduit par par exemple un modèle qu'on appelle le vucat qu'on verra dans un autre épisode eh bien on prend juste conscience que le management que l'on connaît n'est pas du tout fait n'a pas été imaginé pour être adapté à ce monde là et ce que je trouve aussi intéressant c'est l'idée que j'avais en proposant ce podcast c'est que nous n'avons aujourd'hui aucun modèle de management qui nous vienne par exemple des états unis qui est capable de nous donner des réponses pour qu'on puisse bien s'adapter à ce nouveau monde et ce que je pense c'est que la france est un beau pays qui est capable de trouver tout seul ses solutions et moi l'idée que j'avais en proposant le postage c'était de ce podcast c'était juste de de proposer des éléments de réponse eh bien on les entend et on va les entendre tout au long de cette série que tu nous proposes les six cultures manageriales et le repont et leur rapport au monde de vucat tu l'as dit dans le prochain podcast certainement et puis le covid aussi par rapport à tout ce que ça a changé ça a bouleversé et comment on peut effectivement réagir et réagir assez rapidement par rapport à des nouveaux modes et des nouvelles habitudes également merci merci michel on se retrouve prochainement pour le deuxième épisode on se retrouve prochainement